Ce jeudi à Alger a pris fin à la troisième phase des négociations visant à ramener la paix dans le nord du Mali depuis deux ans sous le contrôle de plusieurs groupes djihadistes. Un document de travail de 14 pages a été soumis pour étude aux différentes parties du conflit intermaliens présentes sur le sol de la capitale algérienne depuis le début de la semaine. Ce texte intitulé « Éléments pour un accord pour la paix et la réconciliation du Mali » a été rédigé sur la base de propositions de l'exécutif de Bamako et de groupes armés impliqués dans le conflit. Il en ressort quatre principaux groupes de négociations thématiques couvrant la politique, les institutions, la défense et la sécurité. Le comité de médiation algérien, par la voix de Ramtam Lamamara, chef de la diplomatie du pays de Abdelaziz Bouteflika, a également proposé la création d'un Sénat. Cette chambre du Parlement s'est rechargée de représenter les collectivités territoriales ainsi que les notabilités traditionnelles et religieuses du Mali. Des représentants des pays limitrophes et de ceux qui ont des soldats engagés dans la MINUSMA ont tour à tour intervenu au cours de ces quatre jours. Les Tchadiens et les Nigériens n'ont pas manqué de rappeler la situation sécuritaire précaire, mise en lumière par la mort de plusieurs membres de leurs contingents militaires en poste dans la zone de conflit. Rappelons à toutes fins utiles que c'est la troisième fois que ce genre de rencontre concernant la situation dans le nord du Mali se tient à Alger. La prochaine réunion aura lieu à Bamako le 26 novembre. Les protagonistes maliens ont donc un peu plus d'un mois pour s'accorder au nom sur la ratification d'un traité de paix. Après trois semaines d'une campagne largement à tonne, plus de 5 millions d'électeurs sont appelés aux urnes pour élire 217 députés dans 33 circonscriptions. Berceau des révolts arabes, la Tunisie a filtré avec l'instabilité à plus d'une reprise, notamment lors de la terrible année 2013, marquée par l'essor des groupes djihadistes armés, les assassinats de deux opposants aux islamistes d'Enada, mais aussi une économie toujours en berne. Pour aboutir à ces élections législatives de dimanche, la classe politique pourtant à couteau tiré s'est finalement engagée sous la pression de la société civile dans de longues négociations, lesquelles ont accouché d'une constitution consensuelle en janvier dernier, tout en adoptant la date du 23 novembre prochain pour la tenue de l'élection présidentielle. Cet exemple tunisien applaudi par la communauté internationale est considéré comme un modèle de réussite du printemps arabe. Les deux grandes formations rivales Nida, Tunis et Enada seront par ailleurs opposées à une kyrielle d'autres listes, représentant aussi d'ex-opposants du régime déchu, de Zin El Abidin Ben Ali, que les concurrents proches de Nida, Tunis, l'Estrême-Groche ou d'autres formations islamistes. Entamé depuis ce jeudi à Bruxelles, le sommet sur le climat a été au centre des négociations ardues entre les chefs d'État et de gouvernement de l'Union Européenne. Les dirigeants européens se sont engagés à réduire d'au moins 40% les émissions de gaz à effet de serre d'ici 2030. Un objectif qui permettrait de mettre l'Europe en position de leader mondial dans la lutte contre le changement climatique. Je peux dire en conclusion que je suis très satisfaite. Vous savez qu'il y a eu de très longs débats et vous savez que pour certains pays cela a été plus difficile que pour d'autres. A l'issue des discussions intenses qui ont duré près de 8 heures, un accord ambitieux et satisfaisant a été obtenu ce vendredi sur la réduction à 40% des émissions de gaz à effet de serre. Bien au-delà, les chefs d'État et de gouvernement se sont entendus également sur le partage du fardeau des énergies renouvelables pour 27% de la consommation. Dans le même temps, ils nourrissent l'ambition de faire 27% d'économie d'énergie par rapport à 1990, tout en améliorant les réseaux d'interconnexion pour les porter à 15%. L'Europe montre l'exemple. Il s'agissait en effet pour les Européens de savoir s'ils allaient s'imposer à eux-mêmes les règles qu'ils demandent aux autres de respecter. Dans le cadre d'une lutte contre le réchauffement climatique, mais aussi d'une reconversion de nos industries. C'est un bon accord. Comme tout bon accord, c'est un compromis. Il a fallu du temps, beaucoup de temps. Et je veux remercier tous les pays qui y ont contribué, c'est-à-dire les 28, car ils n'étaient pas dans la même situation. Cet accord est pour l'Europe un exemple, d'autant plus que les dirigeants ont réussi à mettre sur pied un cadre décisif qui leur donnera une voie dans les négociations internationales sur le climat. Cependant, les défenseurs de l'environnement dénoncent le coût de frein à l'énergie propre assenné par les dirigeants de l'Union Européenne. La présidente brésilienne de gauche, Dilma Rousseff, prend de l'avance sur son rival du centre-droit, Aïssi Onéves, pour le second tour de la présidentielle de dimanche, selon deux enquêtes publiées jeudi par d'importantes structures de sondage du pays, avec 54% des intentions de vote contre 46% pour son adversaire. Et au cours d'un point de presse, elle a appelé le peuple brésilien au calme, après des affrontements entre ses sympathisants et ceux de son rival à Sao Paulo, mais aussi pour prévenir des hostilités entre candidats, à la veille du dernier débat qui l'opposera à Aïssi Onéves. Je pense qu'on sera sûr quand on verra la dernière urne et quand on commencera le dépouillage. Et là, on verra ce qui est à l'intérieur des urnes. Dilma Rousseff a condamné les affrontements physiques qui se tiennent depuis quelque temps dans certaines villes du pays, en précisant que cela devrait rester un débat d'idées. Je pense que c'est une élection assez agitée. Vous avez des affrontements, des conflits, mais cela doit rester du domaine des idées. Maintenant, je crois qu'il faut condamner les conflits physiques, et ça ne peut pas se passer. À propos des attaques de son adversaire à son endroit, la présidente sortante et candidate à la présidentielle invite ses détracteurs à apaiser les tensions. Vous pensez correct que quelqu'un me dise que je suis plus sérieuse ? Je suis président de la République, je suis femme, mère et grand-mère. Alors, calmons-nous un peu. On se calme, on reste tranquille. Rappelons que les dernières enquêtes d'opinion semblent refléter le caractère payant de la stratégie très offensive adoptée par Rousseff et le Parti Travailleur contre Aïssi au Névese. La présidente sortante bénéficie d'un solide socle électoral au sein des classes populaires et des régions les plus pauvres du nord-est du pays. Le 9 novembre prochain, les amateurs de bandes dessinées en République démocratique du Congo pourront découvrir la nouvelle BD, Les Diamants de Kamitunga, volume 2. Celle-ci a été conçue par le dessinateur congolais Séraphin Kajibouami et l'écrivain Apollo. Il s'agit d'une saga humanitaire dont l'une des priorités est de lutter contre les maladies transmissibles en diffusant des messages de prévention au VIH. Oui, c'est l'histoire de Maïlé, père de famille au chômage qui sera contraint d'aller chercher de l'or à Kamitunga. Et là, il va contacter une jolie demoiselle et en fait, il va attraper le VIH sida. Et dès son retour chez lui, il va contaminer sa femme. Et c'est ainsi que sa femme, une fois hospitalisée, va raconter son histoire à sa fille. Réalisée en partenariat avec l'association congolaise SOS Sida, cette œuvre artistique sera imprimée à plus de 150 000 exemplaires. Elle sera en outre distribuée gratuitement et disponible dans le sud Kivu et dans d'autres grandes villes de la République démocratique du Congo. Le premier volume de l'opus, Les Diamants de Kamitunga, avait encouragé les jeunes des apparitions à aller, une fois encore, se faire dépister. Cette diffusion de 5 000 bébés de Diamants de Kamitunga, la jeunesse a en fait accès à la bande dessinée. Mais aussi, cette diffusion a augmenté beaucoup plus. Donc, le nombre de jeunes qui viennent se dépister au centre de dépistage volontaire. En bref, il y a déjà 50 000 bandes dessinées de Diamants de Kamitunga qui sont déjà distribuées dans des écoles avec l'appui du ministère provincial de l'Éducation. Outre le VIH, des thèmes plus universels de la mutée et de l'amour devraient pouvoir intéresser une cible plus large dans d'autres pays de l'Afrique francophone. Selon SOS Sida, la sortie du premier ouvrage en 2012 dans le sud Kivu a eu un impact très positif. Plus de 500 000 lecteurs ont été directement informés sur les questions liées au VIH Sida. Il est dès lors possible d'espérer que d'autres thèmes de santé pourraient être abordés et expliqués et servir d'outils de prévention dans les pays d'Afrique de l'Ouest, par exemple, touchés par le virus Ebola. Cette BD rejoint le Festival international de la bande dessinée en abrégé FIBDA dont la 7e édition s'est déroulée du 23 au 27 septembre dernier à Alger avec pour objectif de valoriser davantage ce secteur de l'écriture en Afrique. Je suis Zola, j'ai 23 ans, je suis mangaka de la bande dessinée de Death of Dream. C'est mon premier tome, il y en aura d'autres très bientôt et qui seront traduits aussi. On veut inciter les jeunes à lire. Les jeunes préfèrent regarder des films. Par exemple, tu lui dis ce film était un roman avant qu'il soit intégré en film. Il te dit non, je préfère regarder le film, je ne préfère pas lire le roman. Alors qu'il faut lire, il faut les pousser à lire. Donc voilà. La bande dessinée, ça attire les jeunes. Ils vont lire en même temps, c'est passionnant. Les mangas, c'est très abordable. C'est parce que c'est destiné à cette tranche d'âge que c'est plus abordable que d'autres bandes dessinées. C'est justement pour ça. Les jeunes s'intéressent surtout aux mangas. Ils voient les mangas japonais, ils se disent « Celui-là, c'est mon héros, je veux le dessiner, je veux devenir comme ça, je veux faire ça, ceci et cela. » Une manière de lutter contre des maladies, mais aussi d'être un maillot important pour la paix et la réconciliation sur le continent. Le match de l'année en Espagne, au-delà baptisé classico par les amateurs du ballon rond, se joue ce samedi 25 octobre. « Royal de Madrid FC Barcelone » est un match unique en son genre. Unique du fait de la rivalité qui anime ces deux clubs depuis des lustres et surtout de l'intérêt mondial qu'ils suscitent. En marge des chiffres et des statistiques fous qui entourent ces classicos, un record pourrait être battu en brèche. Si jamais Lionel Messi venait d'inscrire un but, il deviendrait alors le meilleur muteur de l'histoire du championnat espagnol. Les bleu-granins enregistrent l'arrivée à l'attaque de Luis Suárez qui sort d'une sanction et qui a hâte de mordre ce classico à pleines dents. Le coach Luis Enrique du Barça pourrait être aligné pour la première fois, une attaque typiquement sud-américaine, composée de Messi, Neymar et Suárez. Côté méringué, Cristiano Ronaldo sera l'attraction sur le plan offensif. Le Portugais qui ne cesse de marquer des buts depuis le début de la saison affole les statistiques avec 20 réalisations, toute compétition confondue avec le Real. Avec Karim Benzema au mieux de sa forme, l'attaque du Real pourrait faire feu. Real-Barça, c'est la plus vieille rivalité du football international. Leur première confrontation remonte à 1902 et sur les 227 classicos joués, les Méringués en ont remporté 91 contre 38 pour les Bleu-Granins. Real-Barça, c'était match avec autant de stars sur la pelouse que dans un film de West Anderson où il y aura de la technique, des coups et des simulations. Voici ce que promet cette rencontre où la maestra de Messi rencontrera les coups de génie de Cristiano Ronaldo.